Salut mon vieux, c'est Julien de la chaîne Libre Expat, j'espère que tu vas bien, que ça roule pour toi. Bon, comme tu peux le voir, on est en hiver, il fait un petit peu frisquette. Mais ça va encore, alors comme tu le sais, moi je vis à Sofia en Bulgarie depuis quelques temps, en tout cas à l'heure où tu regardes cette vidéo, je sais pas, mais là au moment où je te tourne la vidéo, je vis en Bulgarie. Oui, parce que j'ai un concept de vie qui est un petit peu particulier, je vais t'expliquer, c'est de vivre agile, flexible, mobile, c'est-à-dire au gré de mes envies, de ce que j'ai bouffé, si j'ai la chiasse ou pas la chiasse, je décide dans quel pays je vais vivre. Alors bien évidemment, attention, je mets un petit disclaimer, je m'installe pas pour 3 jours dans les pays, je fais les choses dans les règles, je m'installe en général à moyen-long terme. J'ai vécu plus de 6 ans, 5 ou 6 ans en Hongrie, là ça fait bientôt 2 ans que je suis en Bulgarie, j'ai vécu aussi quelques temps en Pologne, en Roumanie à l'époque, avant de démarrer la chaîne YouTube. J'ai bourlingué dans pas mal de pays où j'ai fait 6 mois par-ci, 6 mois par-là, etc. Même dans des pays où à l'époque c'était considéré comme très occidentalisé, ou même d'ailleurs comme aujourd'hui, mais par exemple j'ai vécu aussi en Angleterre, voilà, peut-être que je vous l'avais pas dit sur la chaîne, mais j'ai bouffé du fish and chips. Ouais, c'était sympatrique à l'époque, j'étais jeune, mon vieux, tu sais, quand t'es jeune, 22, 23, 24, c'est sympa d'aller faire un tour en Angleterre, donc j'étais allé, bah alors j'étais allé plusieurs fois, mais il y a une fois où j'étais allé un petit peu plus en moyen-long terme, on va dire, et voilà, c'était sympatrique, hein, bon, bah voilà, après, bon, bah, quand t'es jeune, tu connais la chanson, hein, les bars, les culs, les nichons, ça finit dans des orgies, bon, après tu te retrouves dans des bicocs, à 7h du matin, tu te travailles à moitié défoncé, avec des culs et des nichons à côté de toi, tu sais pas pourquoi. À l'époque, c'était un peu la dépravation, hein, j'étais pas le même homme que j'étais aujourd'hui, on va dire, j'aimais bien la bringue, tu vois, les conneries, enfin bon, faut bien que jeunesse se passe, tu vas me dire, mon vieux, hein, donc j'avais le dar, c'est agressif, on va dire, oh, ça va, on peut déconner un peu, merde, oui, j'étais un connard, si tu veux, si tu préfères, tu vois, oui, j'étais un con, tu vois, qui pensait qu'à se boire la gueule, à trouver des gonzesses, fourrer comme un porc, et le pire, mon vieux, et c'est là où je suis pas fier, c'est que j'y ai pris plaisir, mon cochon, ah, le sain, là, c'est pas beau, hein, bref, quoi qu'il en soit, mon vieux, tu vois, j'ai bonlingué dans pas mal de pays à droite, à gauche, et donc, ça m'a permis, tu vois, de comprendre ce que je voulais dans la vie, ce que je voulais pas, etc., et d'avoir un mode de vie, j'ai compris qu'avoir un mode de vie agile, flexible, mobile, c'est-à-dire surtout au niveau de ma vie professionnelle, parce que moi, je suis entrepreneur, et je pense que ça passe uniquement par le business en ligne, mon vieux, il faut faire du business sur Internet, et pour moi, le business sur Internet, c'est le top aujourd'hui, pour pouvoir justement avoir une vie qui est pleinement agile, flexible, mobile, tu peux aller vivre, voilà, moi, j'aime bien aller vivre quelques mois, quelques années dans les pays, alors là, je bouge moins maintenant, j'aime bien, tu sais, quand j'ai 30, à l'heure où je te parle, 37 ans, tu sais, t'as plus envie de te poser un peu, tranquille, donc là, ça fait maintenant deux ans que je suis en Bulgarie, je suis bien, mon cochon, voilà, je suis peinard, là, je suis dans un quartier, alors que, comme tu peux le voir, c'est un quartier qui est en construction à droite à gauche, mais je visite, je me balade, je me pavane, tu vois, je mets la main dans mon froc, je regarde un petit peu les gens qui vont au boulot, comme ça, je me dis, ah non, d'accord, vous faites quel travail, et là, tu me dis, ah, ouais, je m'en fous, en fait, finalement, je suis resté une merde, en fait, hein, faut pas chercher bien loin, mais ça me permet de vivre une vie complètement, tu vois, libre, en tout cas, bien plus libre qu'une partie des gens qui vont, voilà, bosser dans le système de ce que j'appelle, moi, l'esclavagisme moderne, c'est-à-dire, voilà, d'aller dans des boulots qui leur plaisent pas, où ils sont pas heureux, à 40 ans, ça finit sous Xanax, en dépression, et puis ça tartine sa femme, ça finit en tôle ou sous pension alimentaire, j'en sais rien, enfin, bon, bref, tout un, hein, tu connais la chanson, tu connais le chemin, il y en a certainement certains qui sont déjà passés par là, et d'autres pour qui ça va venir, voilà, détends-toi, c'est une question de temps, ça viendra, t'inquiète pas, on rigole, mon cochon, détends-toi, je sais très bien qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont libres, ou qui aspirent à leur liberté, ou qui ont compris qu'ils sont malins, qui ont compris que c'est pas le schéma de vie qui les intéressait, je sais, mon vieux, bref, je prône une vie agile, flexible, mobile, et là, je suis en bulgarie, à Sofia, donc, pour moi, c'est intéressant, des fois, de te montrer un petit peu dans les vidéos, tu vois, comment je me, voilà, comment je vis, comment je me pavane, je sais que t'en as rien à foutre, mais, voilà, c'est ma chaîne YouTube, hein, mon vieux, tu vois, donc, forcément, si tu tombes là-dessus, bah, c'est un petit peu pour me regarder, hein, et donc, justement, ça a un lien avec le sujet de la vidéo, parce que, si tu tombes sur cette vidéo et que tu me connais pas, tu vas avoir une réaction qui humaine, tu sais, au fond de nous, on est tous des... on est tous des petits fumiers, mon vieux, tu vois, on a tous envie de crever l'autre, un petit peu, comme ça, hein, dis-le ! Et puis, des fois, on peut être gentil, tu vois, tu vois, des fois, je regarde, je te caresse la nuit, tu vois, là, t'es bien, là, tu te détends, hein, hiya ! Ah, fais gaffe ! Bah, ça, là, fume, mon vieux ! Tu vois, je sais qu'au fond de toi, tu te dis, putain, ce fumier, en fait, t'es qu'un sale immigré ! Je sais que t'as envie de me traiter d'immigré, je sais que tu le penses déjà, tu te dis, regarde-le, l'autre, il s'est tiré, gna gna... Parce que les gens, en fait, au fond d'eux, ça les énerve de voir qu'il y en a d'autres qui choisissent d'autres chemins de vie. La masse se rassure en vivant comme la masse. Le fait que les autres, par mimétisme, aient le même mode de vie, etc., ça les rassure. Et donc, quand quelqu'un sort, essaye de sauter les piquets, tu sais, essaye de passer de l'autre côté, ça, ça les insupporte. Parce qu'en fait, en même temps, ils voudraient avoir le courage et l'envie de le faire, et en même temps, ils ont la peur de rentrer dans un monde qui leur est inconnu. On se rassure que parce que les autres font la même chose que nous. Et donc, forcément, quand quelqu'un essaye d'avoir une vie alternative, alors qu'elle soit bonne ou mauvaise, on s'en fout, et je dis pas que la mienne, c'est la meilleure. Pour certains, ils vont me dire, mais t'as une vie de connard, t'es un connard, et de toute façon, t'es un pauvre connard ! Ça fait quand même trois fois connard, là, ça fait beaucoup. Mais oui, c'est vrai, je suis un connard. Et puis, pour pas mal de gens, ils vont dire, tiens, c'est quoi ce mode de vie qui dit, voilà, moi aussi, j'ai envie de me tirer, de profiter de vivre à l'étranger, d'avoir un autre mode de vie, de vivre autrement. Mais il y en a beaucoup aussi qui vont avoir une sensation de, parmi ceux-ci, qui peuvent pas le faire ou qui ont peur de le faire. Et c'est normal, c'est humain, les gars, moi j'en veux pas à ces gens-là, c'est humain. Vous allez avoir aussi, pour certains en tout cas, il va y avoir peut-être parfois un sentiment de rejet. Et donc, là, viennent, bah, les insultes, la violence gratuite, etc., dans les commentaires, tout ça, c'est normal, c'est humain, les gars. Donc, voilà, si t'as envie de, déjà, si t'as envie de te décharger un peu, vas-y, dans les commentaires, traite-moi d'enculé. Vas-y, je te dis, j'adore ça ! Voilà, c'est bon, tu t'es soulagé un peu, t'étais là sur ton clavier, putain, espèce de fumier, immigré, sac à merde ! Doucement, doucement, mon vieux, c'est bon, là, tu vois, t'as mis assez, détends-toi ! Mais, parmi les insultes, j'en ai une qui revient le plus souvent, et celle-là, c'est la fameuse, hein, on connaît, le famoso, comme on dit, c'est, euh, de toute façon, t'es qu'un sale immigré, regarde, t'es comme un con, tu t'es immigré, t'es un immigré. Alors, déjà, je vais revenir là-dessus, parce que j'ai aucun problème à m'appeler immigré. Je l'avais déjà dit dans une très ancienne vidéo, mais ça me dérange pas du tout d'être un immigré. En quoi, enfin, je comprends pas, en quoi ça me devrait me déranger ? C'est peut-être parce que toi, en tout cas, certains qui regardent cette vidéo, je sais pas, vous tous, les gars, mais ceux qui m'écrivent ça, en tout cas, c'est parce que peut-être, vous, vous voyez le côté péjoratif à immigré, parce qu'en France, il y a une connotation, je vais pas revenir là-dessus, mais sur l'immigration, etc., qui est assez péjorative, dans d'autres pays, l'immigration n'est pas un énorme problème, en tout cas, elle est traitée autrement, et puis dans d'autres, oui, ça ressemble à la France, etc., mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, en tant que personne, tu vois, je parle pour moi, je peux ça ou pas, là ? En tout cas, me concernant, j'ai appelé la chaîne Libre Expat, mais j'aurais pu appeler ça Libre Immigré, si tu veux, tu vois, d'ailleurs, ça aurait été marrant d'appeler ça Libre Immigré. Oui, je suis un immigré. Et c'est là où c'est peut-être dramatique pour les pays occidentaux, certains pays occidentaux, c'est que, et notamment la France, c'est que je fais partie aussi d'une forme de nouveaux immigrés. Je sais que l'immigration est un sujet très sensible, en France, notamment, c'est vrai que moi, j'ai jamais eu trop de problèmes à m'appeler immigré ou à me faire appeler immigré. Et je sais qu'il y en a beaucoup, ils écrivent, ils vont m'écrire et me dire, « Ouais, mais de toute façon, t'es un sale immigré ! » Alors certainement, parce qu'ils rajoutent ça, là, avant, ça doit emmerder certains, mais le mot « immigré », en soi, il me dérange pas. Ceux qui m'écrivent ça, ils voient ça comme une insulte, mais moi, c'est... Justement, vu que je ne le vois pas comme une insulte ou quelque chose de péjoratif, eh ben, ça me fait pas chier. Oui, je suis un immigré, c'est... À un moment, il faut dire les faits, tels qu'ils sont. Là, je vis à Sofia, en Bulgarie. Si j'ai fait le choix d'y vivre et de quitter mon pays pour la Bulgarie, c'est parce que je suis un immigré, ici, en Bulgarie. Donc, tu peux y aller, mon cochon. Tu vois, je suis là, je suis devant toi. Les bras ouverts, le sexe à la main. Je t'attends, mon vieux. Lâche-toi un petit peu, là, dans les commentaires. Putain, mais donne-toi un peu, là. Vas-y ! Immigré, fumier, pourriture, sac à merde ! C'est bon, tu t'es détendu un petit peu, ça fait du bien, t'as déchargé. Allez, tire-toi, maintenant. Tu nous fais chier, on a autre chose à foutre. Tu vois pas que je suis en train de faire des vidéos pour des gens qui ont un minimum de cerveau, là ? Et justement, je voulais venir un petit peu dans cette vidéo sur cette notion d'immigré parce que les choses sont en train de changer, quand même, sur l'immigration. À l'époque, d'ailleurs, cette notion d'immigration avait pas la même connotation que ce qu'on peut lui donner aujourd'hui. En tout cas, je pense qu'il y a différentes formes d'immigration et qu'on ne voyait pas à l'époque. Par exemple, si je prends mon cas, à l'époque, tu sais, l'immigration. Moi, tu sais, dans ma famille, il y a une partie de ma famille qui a immigré de Sicile pour venir en France et trouver une meilleure vie. Tu sais que la Sicile, bon, c'est pas un endroit très... C'est pas réputé pour être très riche, etc. Mais tu connais les problèmes qu'il y a en Sicile, mon vieux, donc... Je vais pas rentrer dans le détail, mais en tout cas, mon grand-père a immigré en France pour trouver du travail. Donc, c'était la forme la plus répandue d'immigration à l'époque. C'était l'immigration économique, c'est-à-dire quitter la misère sociale pour aller vivre dans un pays avec, on va dire, une meilleure qualité de vie, un meilleur niveau de vie, des salaires, du travail, etc. Bon, ça, c'était l'immigration qu'on connaissait à l'époque, et tout ça. Et tant mieux, voilà, ça a été une chance pour certains, etc. Peu importe, je vais pas revenir là-dessus. Peut-être qu'aujourd'hui, voilà, en France, je sais qu'il y a des immigrations pour ce problème. C'est vrai, et en même temps, on a des problèmes de démographie en Europe, donc il va bien falloir faire venir des gants. On a peut-être pas choisi les plus grands ingénieurs pour venir chez nous ? Tu sais bien, mon vieux, mais bon, voilà, je pense qu'à un moment, il va falloir trouver des solutions à tout ça. Tu sais, quand tu réfléchis à tous ces problèmes d'immigration, il faut pas être trop... C'est-à-dire que le monde s'est façonné par l'immigration. Les Américains, c'est quoi ? C'est des Anglais qui sont arrivés en Amérique, qui ont... Tu vois, ils ont crevé tous les Indiens, et puis ils se sont installés, etc. Tu vois, nous, enfin, on voudrait que... Si tu veux qu'il y ait personne qui vienne en France, ce qui va se passer, c'est que... Bah, la population vieillit, les femmes font plus d'enfants, et puis on va se retrouver avec un PIB tout pourri, et on va déclasser, et puis là, tu vas bouffer des patates, et tu vas te dire, bah, finalement, il nous faut des immigrés pour venir bosser, etc. Donc, tu vois, après, oui, effectivement, il y a peut-être un choix à faire sur l'immigration. C'est dommage qu'on se soit coupés, ça c'est mon avis, qu'on se soit coupés de la Russie et tout ça, mais on aurait pu faire venir l'immigration des pays d'Europe centrale, d'Europe de l'Est, avec des gens, peut-être, qui nous ressemblent plus dans la culture, la religion, tout, finalement, dans l'historique de leurs ancêtres, parce que nous, l'Europe, on s'est fait la guerre entre nous, mais on s'est fait l'amour entre nous, mon vieux. Peut-être que mes ancêtres ont fait l'amour avec tes ancêtres. Oui, on s'est trifouillé la zézette les uns les autres, on était là, tiens, regarde, c'est quoi ça, t'as un petit poil de... Oh, tiens, ça te fait du mien, t'aimes bien ça ? Ouais, mon vieux, on a fourniqué tous les uns les autres, tout le monde a fourniqué. C'était dégueulasse, c'était une orgie, mon vieux. Mais c'était bon, mon vieux, on a aimé ça, quand même. Donc, l'immigration, si tu restes pas juste, vraiment, quand on est à ton truc, de te dire, ah bah voilà, oui, ce que je sais qu'en France, il y a des gros problèmes, et d'ailleurs, ça fait partie aussi de... Là, quand tu viens en Europe centrale, en Europe de l'Est, t'es peinard, tu vois, t'as pas tous ces problèmes avec certaines descendances d'immigrés qui viennent en France ou qui foutent le bordel, qui font chier. Moi, je te parle juste que l'immigration, si on dézoome un peu et qu'on regarde le problème plus large, c'est plus compliqué qu'on le croit. Tu vois, l'immigration, elle est nécessaire, et en même temps, elle est nécessaire, il faut être peut-être plus sélectif, etc. Donc, bon, moi, j'y connais rien, enfin, je suis pas, comment dire, pas un homme politique, je suis pas un truc, je suis pas un géopoliticien et toutes mes couilles. Donc, forcément, mon vieux, je vais pas te dire comment faut faire, mais voilà, c'est une petite, là, ce que je te dis là, c'est une petite bribe d'idées. Et donc, cette forme d'immigration, qui était la plus commune à l'époque, c'était l'immigration économique, elle a été nécessaire, par exemple, pour ma famille qui sont du sud de l'Italie. Combien de Français sont vraiment Français de souche, si tu regardes bien, de toutes les générations ? Tu sais, t'as les Espagnols, les Portugais, les Italiens, t'as vu, franchement, voilà, la France, c'est vraiment, pas que la France, d'ailleurs, mais tu vois, c'est quand même assez varié. Et donc, c'était la forme la plus commune, l'immigration économique. Aujourd'hui, il y a une nouvelle forme d'immigrés qui me dérange pas, je suis moi-même, j'en fais partie moi-même, c'est qu'à un moment, il y a tous ces entrepreneurs, toutes ces personnes qui commencent, peut-être, je sais pas, à gagner de l'argent, qui commencent aussi à ne plus être en accord avec le nouveau, le néo-communisme, là, qui se met en place, le néo-socialisme, si tu veux. Entre guillemets, quand je dis communiste, je sais très bien que la France n'est pas communiste, mais je dis juste qu'en fait, la France commence à avoir des dérives dans lesquelles on sent qu'il y a des points d'accointance avec le communisme d'antan qu'on a connu. Simplement, il est revisité sous une certaine sauce, par exemple, tu peux avoir toute cette forme de progressisme à outrance, le wokisme, les injonctions dans l'écologie, etc., tout ça. Et puis après, tu peux avoir toute la surtaxation, les impôts, les machins, les trucs, qui font que t'as une impression d'être dans un système trop communiste, socialiste, dans lequel, pour certains d'entre nous, on se sent plus à l'aise, on se sent plus à notre place. Et en plus, tu rajoutes à ça, justement, une mauvaise, peut-être parfois, immigration choisie dans certains pays, notamment la France, parce que moi, j'ai grandi en France, j'ai grandi en plus dans les quartiers, mon vieux, où tu sais, qui veut dire, t'es HLM. Tu sais très bien que dans les quartiers HLM, c'est pas Jean-Michel, Patrice et Jean-Guillaume qui habitent, c'est Mocta, Youssouf, Yacine et j'y peux rien, c'est comme ça, tu vois. Et voilà, ils sont dans les quartiers, les machins, et donc, moi, je me suis mélangé à tout type de population, mais je voyais bien qu'il y avait un mélange qui se faisait pas avec tout le monde, et qu'il y avait quelques tartines qui partaient à droite, à gauche, et notamment des coups de serpette. Je voyais bien que la mayonnaise prenait pas en France, tu vois, la mayonnaise de l'immigration, en tout cas l'immigration qu'on a choisie, celle qu'on a choisie en France, elle prenait pas tant que ça, et d'ailleurs, on le voit avec tous les problèmes, là, de temps en temps, les gars, je regarde un petit peu la télé française, je vois, là, vous êtes dans un bordel. Alors, je vais pas rentrer dans tout le sujet, mais j'ai vu aussi que, bah, ça commence à dégénérer entre les gens des quartiers, les gens des campagnes et tout ça, et donc, ça se mixe pas comme on l'aurait voulu, le fameux mélange multiculturel, ça aurait dû marcher, voilà, peut-être que, voilà, c'est après, y'a tout le passé colonial, machin, etc., j'en sais rien, je vais pas rentrer dans le détail, en tout cas, ça a foiré, le constat, il est là, et moi, tu sais, ce qui m'intéresse, c'est pas de faire des grands discours politiques, de dire, ouais, faut faire ça, faut faire mon cul, machin, moi, je suis un connard qui se dit, bon, bah, écoute, je suis dans la merde, je suis à l'instant T, je vivais dans mon quartier HLM tout pourri, et je voyais bien que la situation était compliquée, délicate, en plus, je vivais dans des semi-villes, c'est pas des demi-villes, quoi, c'est les villes qui sont loin, en périphérie des grandes villes, où c'est des trous, en fait, et puis, bah, c'est une misère sociale, il y a beaucoup d'alcoolisme, beaucoup de, d'ailleurs, moi, dans ma famille, il y avait de l'alcoolisme, tu vois, donc, l'alcoolisme, de la violence, tout ça, donc, y aïe, y aïe, je cherchais un, pas forcément une vie meilleure ailleurs, mais une vie différente, voilà, si je peux te dire, en tout cas, je voulais voir autre chose, et un environnement social, sociétal, qui était différent de celui que j'avais connu en France, et ça, vraiment, assez jeune, hein, à l'adolescence, j'ai commencé à cogiter, tu vois, et à me dire, là, ça sent la merguez, j'ai vraiment envie de vivre une autre vie, et puis le business en ligne, Internet, est arrivé, début des années 2010, nous, on a vraiment commencé à décoller sur Internet, et là, on a vraiment compris qu'il y avait d'autres alternatives qui existaient, quand je dis nous, c'était parce que je suis associé avec mon frère, on est parti, et donc, en quittant la France, je suis devenu, moi-même, un immigré, tu vois, j'ai quitté la France pour aller vivre dans un autre pays, ou dans d'autres pays, très longuement, la Hongrie, et là, aujourd'hui, en Bulgarie, à Sofia, et ça m'a permis de me mettre à la place des immigrés, tu vois, de comprendre comment ça fonctionne, peut-être d'avoir cette image qu'on me renvoie d'immigrés qui me dérange pas du tout, j'ai déjà dit, les gars, j'ai plein de commentaires là-dessus, mais en fait, je m'en bats les couilles, complet, en fait, pour moi, c'est même, bah, c'est cool, en fait, voilà, mon type d'immigration à moi, il est cool, et c'est celui dont je voulais en venir, c'est qu'avant, on avait cette forme d'immigration économique de nos grands-parents, etc., tout ça, et aujourd'hui, il y a une nouvelle forme d'immigration, celle dont je te parlais tout à l'heure, c'est celle où il y a une caste, il y a une partie des gens en France qui commencent à s'en sortir, qui n'acceptent plus le système ou le merdier dans lequel on est en France, et qui décident de partir, de quitter la France par choix, et pas par contrainte, et ça, c'est le grand luxe de l'immigration aujourd'hui, et c'est les nouveaux immigrés, ça, et je fais partie de ces nouveaux immigrés, et cette nouvelle forme d'immigration qui existait moins à l'époque et aujourd'hui qui devient prédominante, en tout cas, qui commence vraiment à prendre de l'ampleur, grâce notamment au fait qu'on puisse gagner notre vie sur Internet, qu'on puisse vivre de business sur Internet, qu'on puisse, tu vois, aller vivre plus facilement dans certains pays, le fait aussi, par exemple, que l'Union Européenne, par exemple, c'est ouvert, tu peux aller vivre dans n'importe quel pays assez facilement, tu pars avec ta bite et ton couteau, ta carte d'identité, mon Dieu, puis tu peux t'installer dans n'importe quel pays d'Europe, mais c'est vraiment assez facile aussi d'aller s'installer dans pas mal de pays, tu sais, quand tu as du choix, après, tu peux aller t'installer si tu veux, c'est un peu d'oseille, tu peux aller à l'île Maurice, l'Amérique du Sud, l'Asie, tu vois, il y a plein, franchement, au Brésil, enfin, je ne sais rien, on s'en fout, ton bouctou, voilà, c'est toi qui décide. Cette nouvelle forme d'immigration a pris racine, justement, dans un malaise de certaines personnes en France qui ne se retrouvaient plus dans leur propre pays, et je fais partie de ces nouveaux immigrés, donc je prends ça plutôt comme un compliment. Oui, je suis un immigré de nouvelle génération, voilà, je suis une sorte de crevure, en fait, qui va vivre dans d'autres pays. Alors moi, j'aime bien, tu vois, en Europe centrale, en Europe de l'Est, parce que ici, tu as une qualité de vie qui est excellente, dans le sens où, si tu as des revenus assez élevés, vu que le coût de la vie est moins cher, et en plus, tu enlèves le côté insécuritaire, parce qu'en France, je sais qu'il y a beaucoup d'insécurité, mais ici, viens, viens, viens en Bulgarie, viens à Sofia, va à Budapest, va, je ne sais pas moi, dans plein de villes, ou dans plein de pays, Estonie, Slovaquie, où tu veux, plein de pays d'Europe de l'Est, dans tous ces pays, tu verras mon vieux, qu'on n'a pas tous ces problèmes d'insécurité, alors franchement, voilà, le deal, il est vite vu, parce qu'à partir du moment où tu as des gens qui ont accédé au business sur internet, ils commencent à cogiter, à se dire, attends, je me fais tondre en France, il faut toujours tout payer cher, en plus, il y a de l'insécurité dans les rues, en plus, le système social, sociétal, la société est en train de partir en couille, tu vois, les gens, ils tournent complètement la tête, j'ai fait une vidéo, précédemment, sur la chaîne, où je parlais aussi, par exemple, tu sais, de la difficulté de ses têtes pour louer un appartement en France, tu as le problème des squatteurs en France, il n'y a plus rien qui tourne rond en France, je veux dire, aujourd'hui, sur le papier, les arguments sont nuls pour rester en France, il nous restait peut-être quoi, c'était le côté, oui, j'ai des mecs qui disaient, et quand tu auras le cancer, tu seras content de rentrer en France, mais tu crois, connard, que je vais attendre d'avoir un cancer pour commencer à vivre, ça, ça, ça représente toute la, la mentalité, pas de tous, je sais les gars, pas de tous, détends-toi mon cochon, d'une partie, un petit noyau de français, qui sont d'ailleurs les plus actifs, là, sur internet, qui eux vont toujours te sortir la même connerie, de se rattacher à ça, parce qu'ils n'ont pas les couilles de pouvoir vivre leur vie, de partir, de dire, tu vas attendre quoi, tu vas attendre d'avoir 70 ans pour avoir un cancer, et te dire, ah bah ça y est, j'ai bien fait de rester en France, comme ça, moi je pourrais financer mon cancer, mais ta vie, elle est déjà passée, on s'en bat les couilles, on va tous partir en fumée, de toute façon, qu'est-ce qu'on en a à foutre ? Et en plus, l'argument ne tient plus, ne tient plus du tout, parce qu'aujourd'hui, les hôpitaux français sont en écroulement total, je suis allé dans des hôpitaux, en Hongrie, en Bulgarie, partout, je t'assure, je t'assure, viens, tu seras tout autant soigné, on s'occupera tout autant bien de toi, que dans certains hôpitaux français, est-ce qu'il n'y a pas un problème là ? Non mais les gars, je veux dire, il y a un moment, où va le pognon ? Il y a des taxes pas possibles en France, c'est le pays le plus fiscalisé au monde, où va l'argent ? Tu devrais rentrer dans l'hôpital, que t'es un check-up par laser, par truc, par machin, où ils vérifient tout, la croupe, le fion, la bite, putain, il faudrait... Tu vois, normalement, tu devrais être nickel, tu sors de là, tu devrais avoir 12 000 check-ups, tu devrais vraiment être pris en charge, mais au poil de cul, vu tout ce qu'on paye en France, je veux dire, à un moment, on ne peut pas accepter qu'il y ait un niveau pareil en France, de délitement des hôpitaux, et autant d'impôts, de charges, de taxes, de charges sociales, sur les salaires, parce que les gens, ils disent, ouais, mais moi, je suis dans la tranche où je ne paye pas d'impôts, mais de toute façon, sur ton salaire, t'inquiète pas, regarde ton brutonnet, tu te fais lyncher, je veux dire, à un moment, moi, je m'y retrouve bien mieux, et là, je vais y venir aussi, parce qu'il y a des gens qui me disent, mais tu viendras te faire guérir, mais de toute façon, je paye une assurance santé internationale, donc ça veut dire que, si tu pars à l'étranger, et que tu prends une assurance santé privée, une assurance internationale, tu as tout à fait le droit aussi, si tu en as envie, moi, ce ne sera pas mon cas, mais si tu en as envie, tu as le droit d'être, de venir en France, moi, je la paye au premier euro, donc tu vois, je ne prends rien de la France, alors venez pas à me dire ça, machin, etc., je ne profite de rien, de plus rien pour la France, c'est normal, quand tu quittes la France, tu joues le jeu, il ne faut pas être un rapace, et en plus, vouloir profiter des acquis de la France, si tu te barres, ça va, tu vois, c'est un moment, il faut aussi être cohérent avec ta démarche, que tu veux avoir, de protection, et après, tu es couvert partout, y compris en France, si tu as envie d'aller en France, te faire guérir, tu auras tout à fait le droit, parce que tu payes pour ça, et si tu payes pour ça, ça veut dire que tu es tout autant légitime pour te faire guérir en France, donc les mecs, le dernier argument qu'il leur reste, c'est ça, alors il y a deux arguments, c'est, toi aussi, t'es un immigré, donc déjà, ça n'a aucune valeur, bon, ça s'en fout, ça dépend de comment tu vois le mot immigré, et puis la deuxième, c'est, ah mais quand tu te viendras en France, tu viendras te faire guérir, quand tu auras le cancer, ou quand tu seras malade, non, 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 parce que, alors déjà d'une, si je veux, oui, parce que j'ai une assurance santé privée, donc ça veut dire que, j'ai tout autant le droit que toi, d'être soigné en France, mais je peux te garantir que de toute façon, y compris si j'avais un problème de santé, j'irais plutôt, tu vois, dans les pays comme la Suisse, je sais pas moi, le Luxembourg, l'Andorre, enfin, voilà, ou même, bah là, d'ailleurs, quand tu vois moi, je suis allé dans plein d'hôpitaux privés, à Budapest, en Bulgarie, à Sofia, dans les capitales, où c'est nickel, t'es pris en charge direct, c'est nickel, les spécialistes sont bons, t'es choqué en fait, tu te dis, mais en fait, mais je me suis fait niquer en France, c'est-à-dire qu'on m'a fait croire tout ça, je dis pas que le niveau, il est top, en Bulgarie, en Hongrie, tout ça, il est certainement très moyen, mais ça veut dire quoi, c'est ça qui est grave, ça veut dire qu'en France, ça a complètement chuté, pour en arriver à des niveaux qui sont quasi équivalents, à des pays comme la Hongrie, la Pologne, la Bulgarie, la Bulgarie, encore une fois, je parle de Sofia, les hôpitaux privés à Sofia qui sont là, il y en a qui vont dire, ouais, mais en France, on peut pas tous faire l'hôpital privé, et ben justement, c'est encore une raison de plus pour t'expatrier, parce que quand t'es expatrié, du coup, ben vu que toi, tu vis avec une qualité de vie supérieure à la moyenne, tu as accès à tous ces hôpitaux privés, donc tu finis pas comme un gueux dans les hôpitaux publics comme en France quand tu vois des mecs qui meurent dans les salles d'attente, putain de merde, je veux dire, il y a un moment, moi je me suis rendu compte en partant, j'ai dit, il y a un truc qui va plus du tout en France, donc quels sont les arguments qui font que je n'ai pas envie, moi, de devenir ce nouvel immigré ? Quand je dis ça, c'est que je m'adresse aussi à toi, tu vois, c'est que les gens qui te diront ça, qui vont essayer de te dénigrer, te dire, si tu pars, t'es un immigré, si tu pars, t'auras pas machin, si t'as quand t'as le cancer, c'est des conneries, je te le dis, c'est des conneries aujourd'hui, à l'heure actuelle où je te parle, 2023, 2024, 2025, et encore pire dans les années à venir, ça ne tient plus debout, il y a peut-être 15 ans, 20 ans, ça tenait debout, là ça ne tient plus debout, et encore moins l'argument pour les hôpitaux, les machins, je te le dis mon vieux, ça a dégringolé en France, c'est même plus la peine, donc forcément, en fait, sur le papier, il n'y a plus rien qui fait que tu peux être forcément retenu si t'as les moyens, si t'as des business qui sont orientés vers l'international, si tu gagnes ta vie sur internet comme moi je le fais, et ça faisait partie de mon rêve aujourd'hui, donc il n'y a plus rien qui te retient pour pouvoir justement quitter la France, aller voir ailleurs, je ne dis pas que c'est mieux ailleurs, je ne dis pas que c'est moins bien, je dis juste que, franchement, les arguments sur le papier, ils ne sont plus terribles en France, à part les gens qui vont dans les campagnes, mais comme je l'ai déjà dit, les gens qui vont dans les campagnes en France, vous financez toujours un système, en tout cas pour ceux qui sont dans les mêmes, parce que si vous êtes sur cette chaîne, les gars, je sais bien, c'est parce qu'on est à peu près dans le même type de pensée, vous financez quand même toujours par le fruit de vos efforts, de votre travail, vous financez un système qui vous écrase toujours plus et qui va toujours dans le sens inverse de l'idéal que vous auriez de votre pays. Donc il n'y a pas de mal aujourd'hui à être un nouvel immigré, de faire partie de cette nouvelle forme d'immigré dont je te parlais tout à l'heure, qui sont des immigrés par choix. Ça a été un choix pour moi de m'expatrier, d'immigrer dans d'autres pays, et je kiffe, aujourd'hui franchement, je ne regrette pas du tout. Encore une fois, cette vidéo-là, elle n'est pas vraiment faite pour moi, c'est vraiment pour expliquer qu'il y a des gens, il y aura toujours des gens dans ton pays, en France, etc., qui vont essayer de te bloquer, de te freiner avec des arguments qui ne tiennent même plus la route aujourd'hui. Si aujourd'hui, tu gagnes ta vie sur Internet, que tu gagnes très bien ta vie, que tu as envie de te barrer, fais-le. Si aujourd'hui, tu gagnes ta vie sur Internet ou tu gagnes ta vie tout court en France mais que tu veux rester en France parce que tu aimes ton pays, tu aimes la France, tu aimes machin, c'est bien aussi, reste en France, il n'y a pas de problème. Mais n'empêchez pas les autres de vouloir vivre la vie qu'ils ont envie de vivre. À partir du moment où tu veux avoir une vie alternative, il y a des gens qui vont te le reprocher, il y a des gens qui ne vont pas aimer que tu cherches à sauter les piquets, il y a des gens qui ne vont pas kiffer de voir que toi, tu proposes aussi une autre alternative de vie, mon cochon. Peut-être aussi parce que ces gens, ils rejettent sur toi, tu vois, quelque chose qu'eux, ils auraient rêvé de faire mais ils ne l'ont pas fait donc forcément, ils ont une haine de voir que toi, tu l'es fait ou alors simplement parce qu'il y a des gens, ils ne supportent pas de voir que tu cherches ou tu proposes une autre alternative de vie, tu proposes de vivre différemment, tu partages quelque chose qui est différent de ce qu'on voit, tu vois, du truc classique, quoi, boulot, maison, crédit, mon cul, tu vois, donc tu auras toujours des gens, tu vois, qui vont t'empêcher de vivre la vie dont tu as envie de vivre et moi, je ne m'adresse pas à ceux qui veulent rester en France, c'est très bien, je n'ai pas de problème avec ça, rester en France, c'est cool. Moi, je dis juste, je m'adresse à ceux-là qui vraiment ont envie de vivre une vie alternative et différente, d'aller vivre à l'étranger ou qui y vivent déjà, qui ont envie, tu vois, de kiffer une vie agile, fleximobile, voilà, ne vous laissez pas berner par ces gens qui vont chercher à vous dénigrer, à vous faire penser que vous prenez la mauvaise direction, c'est faux, certainement la plupart, ils auront envie de vivre la vie que vous avez envie de mettre en place, pour la plupart d'ailleurs, ils n'ont peut-être pas les couilles de le faire, mon vieux, tu vois, si d'ailleurs, toi aussi, tu as envie de faire partie de ces nouveaux immigrés, mon cochon, ou en tout cas, si tu as envie de mettre en place quelque chose dans ta vie qui te permettrait d'accéder à cette nouvelle forme d'immigration, parce que je suis un nouvel immigré, mon vieux, donc si toi aussi, finalement, tu as ce rêve-là d'expatrier, d'immigrer ailleurs, de partir dans un autre pays, il va falloir que tu aies un business, mon cochon, j'ai déjà dit mille fois sur cette chaîne, il va falloir vraiment que tu gagnes ta vie sur Internet et aujourd'hui, c'est Internet aussi qui a tout débloqué et qui permet qu'on peut vivre à l'étranger. Si vraiment ce mode de vie t'intéresse, mon cochon, je t'ai mis un lien dans la description de cette vidéo, je te laisse aller voir. Tu verras, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, donc c'est une vidéo dont le contenu est gratuit, donc c'est la bonne franquette, voilà, on la regarde, tu la regardes tranquillement. Moi, je t'explique un petit peu le système, le schéma de business que moi, j'ai mis en place pour pouvoir justement vivre cette vie alternative et pouvoir m'offrir cette vie de nouvel immigré si tu veux, tu vois, donc si toi aussi, ça t'intéresse, mon vieux, fais quelque chose là, parce que c'est pas bien propre, voilà, et mets des slips propres aussi, hein, parce que je sais très bien que t'as tendance à pas vouloir trop changer tes slivards, mon vieux. Allez, on se revoit bientôt pour des nouvelles aventures sur la chaîne, mon vieux, je te fais des gros bisous sur l'entrecuisse et je te dis à bientôt. A ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501